Il est 7h47, c'est l'heure de l'interview Vérité. Antoine Janton, vous recevez ce matin Bernard Ramsalem, membre du Conseil de la Fédération Internationale d'Athlétisme et ancien président de la Fédération Française. Bonjour Bernard Ramsalem. Bonjour. En direct de Londres, là où se déroulent les championnats du monde d'athlétisme depuis la fin de semaine dernière, pas de médaille encore pour l'équipe de France. Est-ce que vous êtes déçu ? Non, parce qu'on est qu'au début. Soyez patient, nos meilleures chances de médaille vont arriver dans les jours qui viennent. Quelles sont-elles justement ? Je pense en particulier à Garfield Darien qui a fait une excellente demi-finale hier sur 110 mètres. Je pense également à Pierre-Ambroise Bosque qui a bien géré sa demi-finale du 800 mètres hier. Et puis évidemment les valeurs sûres de l'athlétisme comme Renaud Lavilloni qui s'est qualifié facilement hier soir et Kevin Meyer qui est le favori du Décathlon. Donc voilà, il pourrait y avoir aussi d'autres possibilités. Maïdine Mekissi aussi sur 3000 mètres de steeple ? Maïdine Mekissi, Mélina Robert-Michon. Vous voyez, il y a un potentiel important. Donc pour faire le bilan, il ne faut pas avoir la fin des championnats du monde. Effectivement. Revenons sur le premier week-end de compétition avec vous Bernard Ramsalem. Un week-end marqué par la dernière course du Saint-Bolt. Troisième seulement du 100 mètres. Il part en perdant son titre. Est-ce que vous avez été déçu, triste de voir Usain Bolt partir de cette manière-là ? Oui, bien sûr que nous avons été tristes, nous avons été déçus parce que nous savions que c'était sa dernière grande course. Et compte tenu de ce qu'il a apporté à l'athlétisme mondial, il fallait que ça se termine bien. Il finit troisième, il est battu évidemment. Alors on savait que Usain Bolt n'était pas au mieux de sa forme. Il a été blessé au début de saison, il revenait difficilement. Voilà, mais en même temps, il ne faut pas oublier son palmarès. Parce que c'est vraiment l'athlète qui aura marqué l'histoire de l'athlète mondiale. L'un des plus grands, si ce n'est le plus grand. Il faut remonter jusqu'à Jess Owens pour trouver l'équivalent. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup dans cette histoire. C'est la mémoire de notre sport qui a été marquée. C'est très problématique. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. La liaison n'est pas très bonne. On va essayer. J'espère qu'elle va s'améliorer dans les instants qui viennent. On va revenir avec vous, Bernard Amsalem, sur les conditions de la défaite d'Usain Bolt et sur la victoire de Justin Gatlin. Un mot avant cela sur la star de l'athlétisme. On vient d'en parler qu'Usain Bolt était. Qui va le remplacer ? Qui va devenir après lui la locomotive de ces sports ? Écoutez, c'est une bonne question. Pour l'instant, on ne doit pas poindre à l'horizon qui que ce soit. Il faudra sans doute attendre. Vous savez, c'est l'exceptionnel. C'est l'exceptionnel. Donc, on n'aura pas tout le suite quelqu'un qui ressemblera à Usain Bolt. Il faudra sans doute attendre quelques années. Bon, il y a le jeune Coleman qui finit deuxième du 100 mètres qui arrive. Il est tout frais. 21 ans, tout jeune. Voilà. Donc, peut-être. Je ne sais pas. Et puis, peut-être d'autres. Il y a Wannekerk sur 400 qui a marqué les esprits l'année dernière à Rio en battant le record du monde du 400 mètres. Il faut attendre encore un petit peu, évidemment. Mais il y avait une personnalité aussi. Usain Bolt, c'était une personnalité. C'était quelqu'un qui rayonnait par son humour dans les conférences de presse, sur le stade. Voilà. Il y avait vraiment quelque chose de différent en plus de la qualité sportive. Bon, Usain Bolt a donc été battu samedi soir par Justin Gatlin, de nouveau champion du monde. L'Américain, 12 ans après son dernier titre. Gatlin, vainqueur après avoir été suspendu deux fois pour dopage en 2001 et en 2006. Du coup, certains parlent de désastre après cette victoire. Désastre pour l'athlétisme. Qu'en dites-vous, vous ? Effectivement, à un moment où on essaye de redorer l'image de notre sport, après toutes ces affaires de dopage, effectivement, cette victoire-là propose un problème, pose des questions. Faut-il changer les règlements ? Effectivement, aujourd'hui, il a eu deux suspensions. Est-ce qu'il ne faudrait pas, sur une récidive, suspendre à vie les athlètes qui recommencent ? On leur donne une chance, mais pas deux. Et moi, je préconise cela. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait changer les règlements. Là, sa victoire, elle est normale, j'allais dire. On a respecté le règlement. Mais demain, cette victoire va nous interroger sur la réglementation en matière de lutte contre le dopage. Il faut être un peu plus ferme. Guy Ontanon, l'un des meilleurs entraîneurs français, disait il y a quelque temps, ce n'est pas Gatlin qui est à blâmer, mais les institutions qui nous dirigent, comme la Fédération internationale. Car pour l'instant, elles permettent à des individus qui ont triché, et pas seulement une fois, de pouvoir s'aligner dans un grand championnat. Est-ce que la Fédération internationale est responsable de la situation ? Je vous rappelle que ce n'est pas la Fédération internationale qui sait les règlements. Aujourd'hui, vous avez une entité créée par les gouvernements, qui s'appelle le TAS, qui s'appelle aussi l'AMA, l'Agence mondiale anti-dopage. Le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. C'est le tribunal et l'AMA, c'est l'Agence mondiale. Donc, les autorités-là, c'est eux qui réglementent les choses et donc qui imposent ensuite aux États de mettre en place des lois. Ça a été fait l'année dernière, il y a eu un changement de la loi. Et donc, tous les gouvernements ont dû voter une loi pour mettre à jour la réglementation anti-dopage. Donc, la Fédération internationale est aux ordres, comme les autres fédérations sportives d'ailleurs, de ces instances-là. Donc, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est pas l'IF, c'est bien l'AMA. Je pense qu'il y a une erreur d'objectif. Est-ce que vous pensez que l'Agence mondiale anti-dopage et que le tribunal arbitral du sport, en tout cas l'AMA, peut changer après cette victoire de Justin Gatlin ? Certains disent que c'est une aubaine peut-être pour l'athlétisme et que ça va faire bouger les choses. Oui, parce que nous faisons énormément d'efforts. Nous venons de créer un tribunal d'intégrité, une unité d'intégrité indépendante qui va faire des enquêtes, qui a déjà suspendu un centre de russe, de dirigeant russe, d'empréneur russe, sur l'affaire de Russie, mais qui a vocation à « nettoyer » le système dans tous les domaines. Il n'y a pas que le dopage, il y a aussi les problèmes de corruption, de comportement, etc. Moi-même, j'ai fait des propositions en tant que président de la Commission des valeurs sur tout l'aspect prévention de cela, puisque moi, j'arrive avant le tribunal. Et donc, on est en train de mettre en place tout ça. J'ai présenté ce rapport au Congrès ici même, il y a deux jours. Donc, nous avons pris nos responsabilités. Après le choc que nous avons vécu il y a deux ans, et nous sommes en train de mettre en place des autorités, des réglementations qui permettront sans doute de mieux appréhender toutes ces dérives. Mais encore une fois, il faut que l'AMA prenne ses responsabilités, et j'espère qu'elle le fera. Sur la Russie, Bernard Ramsalem, c'est la deuxième fois en deux ans que le pays ne participe pas à un grand championnat, après les Jeux Olympiques, l'année dernière, après la découverte d'un système de dopage institutionnalisé. À quand le retour de ce pays ? Quand pourra-t-on voir de nouveau des athlètes russes sous la bannière russe, dans un stade d'athlétisme ? Écoutez, nous espérons que ce soit l'année prochaine, mais jusqu'à présent, la Russie a fait des progrès, mais n'est pas encore arrivée à ce que nous souhaitons. Nous avons eu un témoignage du nouveau président de la Fédération russe au Congrès qui a présenté ses excuses, effectivement, et qui a reconnu en quelque sorte tous les mots qui a animé, je dirais, le problème du dopage dans ce pays. Il y a encore quelques efforts à faire. Notre rapport de M. Rasmussen montrait qu'il y a encore un problème étatique dans l'organisation du sport. On parle de l'athlétisme, mais on devrait parler de tous les sports, parce qu'il n'y a pas de raison que l'athlétisme bénéficie d'un régime particulier dans ce pays. C'est un système étatique. Et donc, j'aimerais moi, j'aimerais que tous les sports prennent les mêmes mesures que nous avons pris. Nous avons été les seuls à le faire. Aujourd'hui, c'est vécu comme quelque chose de courageux, d'exemplaire, mais il aurait fallu qu'on soit tous ensemble. Et je pense qu'on aurait eu plus de poids. Durcir les règles anti-dopage. Merci Bernard Ramsalem, membre du Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme. Et bon championnat, les championnats du monde d'athlétisme, que nous suivons sur Europe 1 avec Corinne Boulou. Bonne journée.